Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laissez soin de vous présenter. Je suis Alain Legrand, psychologue, psychanalyste, et je dirige un centre qui s'occupe essentiellement d'hommes auteurs de violences conjugales. Enchanté. M. Legrand, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Écoutez, le racisme c'est évidemment une forme de violence, une forme parmi d'autres, mais une forme bien sûr toujours dommageable et qui vient poser des difficultés à nos démocraties modernes qui justement, dans leur essence même, ne peuvent accepter ce genre de comportement à l'égard de l'autre, quel qu'il soit. Vous voyez qu'il est spécialiste justement de ces violences. Selon vous, d'où proviennent ce genre de violences ? Quelles en sont les origines à échelle humaine justement dans notre société ? Parce que nous sommes témoins malheureusement de beaucoup d'agissements qui tendent à la violence. Quelles en sont selon vous les origines ? Alors, plusieurs dimensions, peut-être à l'origine des origines si je puis dire quand même, c'est-à-dire la question de l'autre, de l'étranger, chez le nourrisson par exemple, l'angoisse du huitième mois, qui vient refléter cette angoisse devant l'étranger, c'est-à-dire celui qui vient symboliser l'absence de la mer quelque part. Donc, ça c'est un fait aujourd'hui connu, on va dire deux tiers à trois quarts des bébés éprouvent cette angoisse au huitième mois. Donc, il peut perdurer quelque chose de cette angoisse, et l'autre, l'étranger, vient symboliser une dimension en rapport avec cette absence possible de la mer pour le nourrisson. Donc, ça c'est un peu l'explication, on va dire, psychanalytique, en tout cas une des sources, parce qu'il n'y a jamais une chose, c'est toujours la complexité évidemment qui permet de comprendre les choses. Un autre aspect quand même, c'est les origines de l'humanité, d'où nous venons. Donc, quand on regarde un peu d'où nous venons, justement, on s'aperçoit que l'autre a nécessairement été problématique, déjà du point de vue du partage des richesses et des ressources. C'est-à-dire qu'au fond, les guerres, elles ont en premier lieu été motivées comme ça. Et, comment dire, évidemment, l'autre, c'est celui, et on entend ça encore aujourd'hui, c'est celui qui vient vous voler votre pain. C'est l'arabe en France qui vient vous voler votre pain, ou le portugais, ou je ne sais qui, enfin, qu'importe. Mais il y a toujours cette espèce de chose qui vient faire qu'effectivement, on a peur de l'autre en tant qu'il vient ou qu'il pourrait venir prendre ce qui vous permet à vous de survivre. Donc, derrière ça, il y a une espèce de question de survie qui justifie en partie, évidemment, à la fois fantasmatiquement, symboliquement, la haine qui peut être éprouvée vis-à-vis de l'autre. Mais ça procède d'abord d'une peur, et d'une peur qui, dans l'histoire humaine, a malheureusement été plus que renouvelée, puisque la plupart des guerres ou des luttes intestines étaient liées, effectivement, au partage des ressources. Bon, après, c'est assez compliqué, parce qu'il y a eu des questions de pouvoir qui sont venues surenchérir sur les choses, mais en tout premier lieu, c'est quand même le partage des ressources. Et on est dans une société où, enfin, avant que vous n'arriviez, j'essayais d'imaginer ce qu'il y aurait du racisme dans une société où tout le monde mange à sa faim, où tout le monde est à peu près confortablement installé. Je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de racisme, déjà. Donc, la pauvreté, en quelque sorte, il faudrait la signifier peut-être un peu plus, mais en tout cas, la pauvreté est un vecteur, de toute façon, de racisme, ou en tout cas de crainte et de rejet de l'autre, parce que c'est celui qui peut vous empêcher de vivre, de survivre. Et ça, c'est donc à référer dans l'histoire humaine. Et puis, après, peut-être un troisième plan serait celui, on va dire, plus narcissique, où, au fond, la culture de l'autre, le mode de pensée de l'autre, qui vient nous dire « peut-être qu'on n'a pas toujours raison dans notre façon de penser », et, en tout cas, qui vient questionner notre propre fonctionnement, que ce soit au niveau de nos idéologies religieuses, politiques, enfin, quelles qu'elles soient, l'autre, dans son fonctionnement différent, vient, quelque part, nous interroger sur notre propre fonctionnement, parce que dans tous les systèmes, quels qu'ils soient, il y a nécessairement des dysfonctionnements. Mais on refuse de les voir, et le constat de voir cette différence chez l'autre peut générer des affects, des sentiments, comment dire, des sentiments de rejet, parce que ça vient remettre en question, je vais le dire comme ça, la toute-puissance de votre pensée, de votre système d'interprétation et de compréhension du monde. Donc voilà trois vecteurs qui me paraissent intéressants sur la question du racisme, et qui peut justifier, en grande partie, le comportement de multiples personnes, même s'ils le rationalisent, évidemment, autrement. En tant que psychologue et psychanalyste, nous avons vu que vous, souvent, vous vous rapprochez des auteurs de violences pour essayer justement de traiter le mal à sa source et empêcher la récidive. Quelles sont les méthodologies que vous employez pour arriver à ce résultat, et sont-elles véritablement efficaces ? Alors méthodologie, il y en a plusieurs, déjà, parce que dans la population que nous recevons, il y a plusieurs types de personnalités, et toutes les méthodes ne sont pas adaptées à tous les styles de personnalités. Donc en fonction du type de problématique qui nous arrive, on va aller vers une méthode ou une autre. Donc il peut aller d'une méthode psychoéducative, comportementale, jusqu'à un travail psychanalytique, où on va explorer l'inconscient et les facteurs sous-jacents qui conduisent à la violence. Donc dans le premier cas de figure, on pourrait dire qu'on va essayer d'inhiber les processus de violence chez la personne. Alors dans le deuxième cas de figure, on va travailler à restructurer la personne pour qu'au fond... Alors je ne parle pas des pervers ou de personnalités de ce type-là, mais pour tous les autres, au fond, ce sur quoi il faut qu'on travaille, c'est d'abord sur le « ça fait violence ». C'est-à-dire que la violence, elle résulte d'abord d'un « ça m'a fait violence ». À tort ou à raison, elle a dit ceci, elle a dit cela, ou elle m'a insulté, ou... Enfin, qu'importe les raisons, que ce soit à tort ou à raison, dans le psychisme, c'est d'abord pris comme quelque chose qui fait violence, donc qui vient mettre en branle des processus et des sentiments négatifs. Et donc pour se défendre de ça, eh bien on va projeter la violence en quelque sorte à l'extérieur, en tout cas empêcher l'autre, voire détruire l'autre, pour que ça ne se renouvelle plus en soi. Donc on pense que c'est l'autre qui est le facteur de l'agression, même s'il peut avoir provoqué d'ailleurs réellement. Mais d'abord, le premier lieu où il y a de la violence, c'est dans le sujet lui-même, c'est-à-dire que ça lui fait violence. Alors évidemment qu'il y a des situations dans le réel qui peuvent légitimement faire violence et susciter de la violence. Mais dans ce cas, soit on est dans l'ordre de la légitime défense et on peut rester dans le droit tout en se défendant et en usant d'une certaine violence, ou alors on est dans des situations extrêmes. Donc là, les choses, évidemment, comme elles vont se poser en termes de survie, et comme vous le savez sans doute, quand on est dans la survie, tout devient légitime, tout devient possible, puisque c'est de votre peau qu'il s'agit. Donc quand il s'agit de défendre sa peau, le recours à la violence peut être justifiable. Donc en tout cas, nous, c'est plutôt ça qu'on va essayer de travailler chez ces personnes. Donc dans un sens, comme je vous le disais, soit dans l'inhibition, essayer d'anticiper un peu les choses et d'avoir un peu de pensée pour autant qu'on puisse penser, d'autant plus que dans les moments où la tension surgit, on n'arrive plus à penser bien souvent. Donc les conseils, les recettes, tout ça, c'est bien, mais quand il y a trop de tension, on ne peut plus y accéder. Donc du coup, c'est plus opérant, c'est plus efficace. Mais bon, en même temps, il y a des gens avec qui nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin. Et puis il y en a d'autres avec qui, effectivement, on va pouvoir réaliser un travail de fond, de restructuration, qui va faire qu'ils ne vont plus éprouver cette violence, même devant les attaques de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas se mettre en colère, mais dans une colère saine et non... Voilà, qui vous emporte, et qui... Voilà, une colère maîtrisée, et à juste titre. Donc, mais sans un recours à la violence, pour se défendre d'abord d'un ça fait violence. Puis ensuite, il y a toute l'autre catégorie que je vais qualifier d'un seul mot, même si on pourrait distinguer plusieurs. Donc, ce que j'appelle, moi, les hommes violents, à distinguer des hommes auteurs de violences, si on parle des hommes, on peut parler des femmes, bien sûr. Et dans cette catégorie des hommes violents, tout le registre de la perversion. Où là, effectivement, c'est l'emprise, c'est le pouvoir, la manipulation qui guide ces personnes. Et la violence n'est qu'un moyen d'accéder à leur désir, c'est-à-dire, au fond, à leur jouissance. Puisque les conditions de leur jouissance à eux passent, par exemple, pour le sadique, par la douleur de l'autre. C'est-à-dire, au fond, il est capable d'être en empathie avec l'autre, mais dans la mesure où il va jouir de la douleur qu'il inflige à l'autre. Donc, avec ce type de personnes, malheureusement, pour l'instant, à part les contenir éventuellement dans des lieux clos, c'est-à-dire l'enfermement pénitentiaire, par exemple, on n'a pas beaucoup de moyens d'accès. Alors, au final, juste pour finir, sur les résultats, je vous l'ai déjà un petit peu indiqué. On va avoir des gens qui vont pouvoir prendre un peu de distance, et puis là, toute une échelle, jusqu'à des gens qui vont effectivement, véritablement, sortir de la violence. Mais de toute façon, c'est toujours un travail de longue haleine. Ça ne peut pas se faire en six jours, en trois mois. Il faut du temps. Pour revenir à ces cheminots de la SNCF, qui ont été victimes de violences psychologiques, ils ont pour certains des rapports du défenseur des droits en leur faveur, des plaintes des inspecteurs du travail contre l'entreprise. Pour certains, ils ont même eu des condamnations prudentes au mal définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale, car le procureur classe toutes les plaintes sans suite. Quel est votre sentiment sur cette situation ? A priori, je trouve ça dommage. Si le droit est là et qu'on ne peut pas appliquer le droit, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mais bon, après, voilà, il faut comprendre les raisons de ces dysfonctionnements, où sont les résistances, où ça se joue, comment ça se joue, et pourquoi ça se joue de la sorte. A titre personnel, avez-vous déjà été victime ou témoin d'actes ou de propos discriminatoires à votre encontre ou à l'encontre de votre entourage, que ce soit dans la vie privée ou dans le domaine professionnel ? Dans ma vie d'adulte, non, quasiment pas. Jeune, oui, mais peut-être comme la plupart des ados ou des jeunes enfants qui peuvent être victimes comme ça, d'autres qui trouvent qu'elles avaient une tête qui ne leur revient pas, pour reprendre des expressions que j'ai pu entendre. Donc on n'est pas loin, là, du cœur de notre sujet, du racisme. Donc de cette manière-là, oui, j'ai été victime, et étant enfant, j'en ai un peu souffert d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus m'atteindre. Et d'une manière globale, quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Je dirais trois domaines de pensée. D'abord, l'exécutif, effectivement, c'est au niveau de l'État, de l'application des lois, éventuellement de voter de nouvelles lois. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut effectivement qu'on ait un corpus de lois et un ensemble de procédures qui permettent de condamner, de punir éventuellement les personnes qui utilisent ce genre de relations aux autres. Ensuite, quand même, l'éducation, évidemment. Et dès le plus jeune âge, bien sûr. Et puis, peut-être plus fondamentalement, mais là, ça a des exigences importantes et qui ne pourront se faire qu'au fil des générations, c'est que comprenant aujourd'hui de mieux en mieux ce qu'est un jeune nourrisson, par exemple. Je vous parlais de l'angoisse du huitième mois au tout début de notre interview. Dans cette compréhension du développement humain et tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui, évoluer pour qu'on prenne, pour qu'on considère beaucoup plus ce qu'est un nourrisson. Ce n'est pas seulement une espèce d'objet là qui, comme j'ai entendu encore avant-hier pour un père, pour son bébé de trois mois, ce n'est pas seulement un objet qui mange et qui fait pipi, caca, c'est aussi un être humain. Le bébé est une personne, pour reprendre. Et quand on aura vraiment travaillé ça et qu'on permettra le plus possible, après, il y a toujours des dérives, nécessairement, il y a des dérives, mais plus on sera proche de cette idée qu'au fond, en donnant le meilleur pour ces enfants, pour ces petits-enfants qui se développent dès le départ, eh bien, ils seront beaucoup moins atteints par des choses qui peuvent nous faire violence. Et du coup, ça baisserait fortement le seuil de violence à tous les niveaux et le racisme aussi. Le slogan de notre association est « La violence recule là où la solidarité avance ». Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre solidarité pour qu'ensemble, nous puissions venir en aide à ces victimes et qu'ensemble, nous puissions faire reculer la violence par le biais de la solidarité ? Alors, solidarité de cœur, bien sûr. Plus, ce sera difficile parce que je suis très occupé, déjà, dans mon domaine précis, mais si je peux agir et donner un peu de mon temps et de moi-même, bien sûr. Nous vous remercions pour cette analyse, pour ce témoignage et cette solidarité. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Et je vous remercie encore au nom de l'association et de toutes les personnes victimes de violences psychologiques. À bientôt, alors, et merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501